Les amis, nous apprenons aujourd'hui malheureusement le décès de Akira Toriyama, le célèbre mangaka créateur fondateur de Dragon Ball. Alors si cette chaîne est une périphérie au monde des arts martiaux et qu'il n'y a pas forcément de lien direct avec le monde de l'animation, eh bien il faut quand même savoir que ces années d'animation dans lesquelles on retrouvait des Dragon Ball, des Ken le survivant, des Sensei, des Chevaliers du Zodiac, eh bien toutes ces années ont quand même forgé une génération de jeunes pratiquants qui ont eu envie d'aller au dojo. En tout cas moi en 1988 lorsque Dragon Ball est arrivé en France, j'étais dans un dojo qui a vu exploser son nombre de jeunes adhérents. Moi j'ai commencé le karaté 2-3 ans avant, à l'époque c'était les premières diffusions en France, je devais avoir 14 ans à peu près, j'étais au cours ado. Et les cours se sont remplis parce que les jeunes pratiquants de nouveaux ceintures blanches ont été extrêmement influencés et motivés par tous ces dessins animés, vantant justement les mérites de la persévérance, du courage, de l'affrontement, du challenge, de l'entraînement toujours et bien sûr de cette amitié sincère. Donc il paraît évident que quelque part Akira Toriyama a mis une petite pierre à l'édifice de ce qu'est le monde des arts martiaux aujourd'hui et en tout cas ses oeuvres ont inspiré. Avec bien sûr les oeuvres notamment du regretté Shingo Haraki ont pu aussi influencer de nombreux nouveaux pratiquants à persévérer dans ce domaine. Pour, on va dire, honorer sa mémoire, je voulais vous diffuser une petite vidéo exclusive que j'avais faite il y a une quinzaine d'années. A l'époque j'avais eu accès au très célèbre studio d'animation, la Toei Animation, qui faisait justement dans les années 80 nos célèbres dessins animés tels que les Chevaliers du Zodiac ou Dragon Ball. Et donc je vais pouvoir vous dévoiler quelques petites images exclusives en remerciant infiniment tous ces auteurs d'avoir su passionner cette nouvelle génération. Il faut savoir qu'au Japon, à l'époque, s'il y avait eu autant par exemple de dessins animés sur le sport tels que Olivier Tom ou Jeannet Serge et ainsi de suite, c'est parce que le gouvernement avait demandé, parfois commandé et souvent influencé les studios à faire justement des dessins animés sur le sport pour, à leur tour, influencer et inciter les jeunes générations à se mettre au sport. Donc comme quoi l'animation et tous les médias qui peuvent parler à la fois à l'époque à une certaine jeunesse et puis aujourd'hui à un public très large, quelque part aussi viennent un petit peu influencer certaines décisions comme celle de mettre un karatégi, de mettre un keikogi et d'aller à l'entraînement. Donc mes respects à tous ces auteurs et notamment à monsieur Toriyama qui nous a quittés aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...